l'art de recevoir et la joie d'offrir non vous les anglais vous êtes pas mal fort là dedans c'est comment tu reçois tes invités tu vois la reine d'angleterre elle avait tout un protocole bon je suppose que le roi aussi maintenant mais surtout quand tu es un pays et que tu reçois en grande pompe ou 45 46 à peu près un mec d'un autre pays comment pas te prendre des pieds dans le tapis rouge vu que tes chaussures sont beaucoup trop grandes cette blague est allée un peu loin et vous êtes un peu trop grande aussi en 43 alors donc quand tu es un pays que tu vas recevoir déjà un président ou un ministre ou un roi ou un je sais pas quoi je sais pas quel pays déjà tu fouettes un petit peu mais quand ton pays il organise le G20 que tu vas recevoir des tonnes de rois et de présidents de tous les pays et de jetsetteurs et de non tu fouettes sévère c'est ce qui va se passer en Inde ok le G20 a lieu en Inde en quelle année là il y aura le G20 en Inde ok et donc l'Inde se dit il faut que tout soit nickel en plus notre pays les gens ils disent que des fois un peu on n'a pas de toilette il faut qu'il y ait de la sécurité il faut qu'on fasse attention sur la route ah oui faites attention sur la route en Inde du coup font des réunions et tout ça et puis on réu il y en a un qui dit bon alors ok pour le G20 donc les voitures ok construire des hôtels cool ok mettre la clim ok pas leur faire boire de l'eau peut-être parce que Macron qui tombe c'est chaud quoi et il y en a un qui fait et les singes putain les singes et oui en Inde partout les singes même dans les villes et il y a des messages qui sont vraiment pas cool c'est des macaques résus c'est ça ouais bah je m'en doutais mais quand tu as dit macaque je pensais plus qu'il aurait le cul rouge tu vois il serait un peu plus foncé peut-être qu'il a le cul rouge là il n'y a rien nous indique que son cul est violet jaune ou rouge oui bon non mais je le voyais un peu plus foncé donc le problème des macaques résus c'est qu'ils sont pas ouf gentils ok ils sont même agressifs s'ils sont pas agressifs ils sont agaçants ils te volent des trucs ils se foutent de ta gueule ils te jettent des trucs bref là ils se disent c'est quand même pas ouf si Macron reçoit une autre coco donc il faut trouver une solution et donc en Inde ils ont commencé à faire des réus pour se débarrasser des macaques résus qui vivent dans leur ville mais il faut pas bah pourquoi bah parce que c'est ça fait mal aux animaux et ils sont pas végétariens hyper croyants on a pas dit qu'ils allaient les tuer t'as dit se débarrasser j'ai dit se débarrasser se débarrasser ça veut dire quoi genre ton père il dit à ta mère ça serait bien qu'on se débarrasse d'elle mais pour que tu partes de la maison pas pour tuer te mettre dans une cave et t'enterrer non mais j'ai jamais dit dit qu'il avait dit ça mais ça veut dire c'est pour juste que tu te rendes compte que se débarrasser c'est pas forcément tuer Eleanor débarrasse la table alors ils se réunissent ils font une réunion et il y a un bureau des idées anti macaques résus et à un moment il y a un mec qui a fait je sais les macaques résus ils ont peur des sages langures il faut des sages langures dans toute la ville allez m'en chercher et là il y a un mec à la rue qui fait excusez-moi mais monsieur le président on veut enlever des singes de la ville donc là ce que vous proposez c'est de mettre d'autres singes pour faire partir des singes mais du coup dans la ville après il y aura d'autres singes mais est-ce qu'ils sont aussi méchants non ah alors quand même relou moi tu me dis entre les pigeons et les perruches vertes je choisis les perruches vertes oui mais ça crotte pareil on est d'accord et là le président il réfléchit fait je sais on va pas faire venir d'autres singes on va embaucher des gens pour qu'ils imitent le cri des singes langures pour faire peur aux macaques résus et si vous êtes fort en imitation de singes langures sachez que l'inde recrute actuellement ils ont donc déployé dans chaque hôtel où résidera un délégué important ou un dirigeant de pays un homme qui sait crier comme les singes langures pour faire fuir les macaques résus ça va être bien moi j'espère que quand ils invitent tu sais les chefs d'état et qu'ils disent les règles du pays emmanuel macron non c'est pas ça que je pensais je pensais au conseil de sécurité et qu'ils apprennent à macron à se protéger des singes des macaques et qu'ils apprennent le cri ah oui macron il fait oh non en plus il a fait des cours de théâtre ah c'est vrai bah oui parce qu'il couche avec sa prof Brigitte et ils ont aussi prévu de faire imprimer des photos grandeur nature de singes langures dans la ville pour que les macaques résus se fassent oh non il y a des singes langures en photoshop vite allons dans d'autres arbres voilà je vois bien le déguisement macron genre pour vous protéger enfiler ce déguisement bad news vous présente les bébés pas très beaux des pubs ces bébés qui même photoshopé ne rendent pas hommage aux produits qu'ils sont censés promouvoir ces mêmes bébés dont on se demande si le directeur du casting n'était pas en vacances ce jour là oh la la oh oui arreu arreu ouais gousi ouais ça se met au monde des choses comme ça merci beaucoup ariel l'homme qui porte des lunettes uniquement parce qu'on lui a dit que ça rendait intelligent il n'a pas de problème de vue non mais le problème c'est que ça marche pas mais il porte des lunettes mais non il porte que la barbe mais arrête j'ai pas la mémoire des visages là non ariel barbu ça existe pas ariel n'a ni lunettes ni barbe il n'a que de l'acné non il n'a plus l'acné ça je sais il a une très belle peau mais quoi je sais je le vois tu le voilà un berbe sans lunettes avec sa peau de bébé bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre mauvais genre badounette c'est bagnose bagnose c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con et de connes a priori je vous rappelle que bagnose c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources culture z est de retour à partir du mercredi 4 octobre à 17h45 avec un reportage sur l'artiste juice gays c'est lui qui fait ça voilà ces gens avec les zizi qui gonflent allez voir c'est hyper cool et à partir de ce moment là tous les mercredis à 17h45 bim rendez vous pour le vlog vous allez découvrir ma maison vous allez découvrir ma collection de jouets ma collection de consoles de jeux etc vous allez tout voir voilà c'est tous les mercredis à 17h45 voilà deux rendez vous dans la semaine sur deux chaînes différentes allez vous abonner à la chaîne culture z et abonnez vous aussi à twitch puisque les jeudis à 21h c'est mon live twitch avec des choses différentes des fois je vous parlerai des séries que j'ai découvert des fois on regardera des émissions du passé et des fois on fera des quiz ou des choses comme ça voilà et je vous rappelle que pour envoyer vos bad news à pampoitou c'est ma bad news arrobas gmail.com puisque c'est lui qui m'aide à écrire les émissions on est parti en bref quand remonte la masturbation la masturbation de l'homme en général ouais depuis qu'il est né quoi et ben si je te disais que la masturbation date d'avant nous quand on était des singes et oui voici la phrase tirée d'un document officiel paru un document scientifique ce n'est pas comme si une espèce s'était réveillée un jour et avait commencé à se masturber il s'agit d'un acte ancien qui a évolué c'est une phrase de maltilda brindle qui a mené une étude entière sur la branlette son étude amène à la masturbation remonte à avant l'apparition de l'être humain et donc elle s'est mise à faire des recherches sur la masturbation chez les primates dans l'article on peut avoir cette superbe phrase que je vais vous lire les résultats proviennent du plus grand ensemble de données jamais collectées sur la masturbation comment tu vas collecter des données avant la mention d'internet alors déjà ça veut dire qu'elle a fait des recherches mais comment ça veut dire que elle a demandé à philippe s'il se brûlait et il a dit oui elle a demandé à jean-marc s'il se brûlait et il a dit oui à riel bitume et il a dit oui il a dit même oh que oui donc elle a tout oui et donc elle a réussi à déterminer que les primates de tout âge et de tout sexe se sont masturbés il y a 40 millions d'années mais comment tu vas chercher l'info comment mais je sais pas moi je vérifie pas mes sources c'est elle qui a des sources on va lire un document scientifique exprès ah c'est lui un mail oui je vais on a réussi à déterminer que les primates de tout âge et de tout sexe se sont masturbés il y a 40 millions d'années il y a donc une frise chronologique qui prouve il y a moins de temps entre nous et la maîtrise du feu sur cette frise chronologique qu'entre la maîtrise du feu et la découverte de la masturbation waouh c'est à dire qu'on se branlait bien avant d'avoir inventé le feu c'est un peu logique finalement mais on avait froid bah oui c'est ce que j'étais en train de me dire en tout cas elle sait pas si ça se réchauffe de se branler mais sûrement mais parmi les choses qui prouvent que la branlette est là depuis longtemps elle a dit en fait la masturbation permettait au mâle de se débarrasser de leur vieux spermatozoïde pour en avoir de plus frais ah et de plus résistant la loi du plus apte de darwin exactement ça sert à ça oh non mais qu'est-ce que tu fais Ariel ? je vire les denrées périmées et je mets des légumes frais en riant c'est comme ça qu'il a eu un heureux événement très récemment d'ailleurs vivement que son enfant regarde bad news déjà il va dire ah mais c'est eux mais ils ont vieilli et il dira pourquoi ils disent tout le temps que tu ne masturbes papa ? j'ai hâte de la conversation la conclusion est donc que la masturbation n'est pas contre nature c'est un acte parfaitement naturel dans un comportement sexuel tout à fait sain n'est-ce pas les cathos ? oh eh j'ai lu les commentaires sous la vidéo où je parlais qu'il fallait se branler pour éviter le cancer de la procette ou tous les catholiques qui ont fait euh non Dieu il a dit qu'il fallait pas se masturber il a dit ça Dieu ? oh non oh non le barba il a dit toute sa vie tu crois qu'il c'est ? bah non il baisait une pute mais ils disent que non Marie-Madeleine elle était pute bah voilà bon bref voici First la nouvelle rubrique de Pampoitou à retrouver tous les mois putain mais quelle réputation on va avoir nous les brownies après tout sa merde surtout que à la bas c'est tout sauf sexualiser my little pony bordel perso moi mais bref ça n'a rien de sexuel c'est Applejack et Fluttershy les chats sont les vrais illuminati Oups je vais avoir des problèmes pour cette révélation non minou non minou pose ce flingue je plaisantais les chats ne nous dirigent pas en secret c'était une blague au secours si ça coule les yachts ça coule sur tous les riches j'ai chez des épaulas en tant que badunette j'préfère me taper des vies que de le faire avec des poneys bouche bouche sérieux l'image qui représente l'émission t'aurais pu ne pas te rabaisser à quelque chose d'aussi stupide que des miniatures de camins voir pourquoi Youtube devient tellement cancer avec peu de contenu qualitatif des subs à sauter en slob moi du Pampoitou je m'en fais un petit à chaque fois que ça va pas fort pardon merci beaucoup Pampoitou une super idée vous pouvez le suivre sur sa chaîne Youtube il a une chaîne Pampoitou Quartet et puis vous pouvez aussi mettre des commentaires sur cette vidéo parce que peut-être votre commentaire sera chanté dans l'émission tu savais que Christophe Maé oui non je ne le sais sûrement pas parce que vraiment je connais encore moins Kema Watson donc vas-y on a appris la semaine dernière qu'il avait eu une polyarthrite chronique qui a malheureusement fait arrêter le tennis et le ski qui l'a mené vers la musique ah bah c'est ça que je voulais dire ça l'a mené vers la musique c'est là dans son arrêt maladie de je sais pas quoi qu'il a découvert Stevie Wonder et un autre gars Bob Marley un autre gars Bob Marley attends tu veux dire que Stevie Wonder Bob Marley ça a donné Christophe Maé Bob Marley il l'appelle son père spirituel et Bob Marley il est revenu du party il a fait non il lui a dédié une chanson qui s'appelle mon père spirituel c'est tellement littéral t'es sûre que tu ne balances pas toutes tes cartouches sur Christophe Maé non non il y en a d'autres ah ouais donc voilà je voulais vous compléter l'info de la semaine dernière voilà c'est une couronne c'est un point point pointu mais point le bref ah ah c'est pour ça qu'il a une couronne j'explique la blague en hurlant ah ah c'est pour ça que Toto il a fait pipi pour faire la bière j'explique la blague en hurlant ah 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 bref est-ce que tu connais la louate c'est efficace c'est pas cher c'est la louate que je préfère c'est la louate c'est ça ok non la louate c'est du coton c'est une sorte de coton pour embourrer des vêtements non la louate euh gentille à louate il y a un nom anglais ça c'est le nom français ou je sais pas quoi mais en anglais on l'appelle le le singe hurleur ah ah c'est lui ah ouais t'entends ? ah ah la louate est connue pour avoir un cri très particulier Eleanor écoute le cri du singe hurleur ah ça c'est son cri c'est pas un tigre non ah ouais ça fait peur c'est l'animal le plus brillant du monde ok ça peut atteindre ce cri 140 décibels 150 décibels c'est le bruit d'une fusée qui décolle non ah ouais il y a une équipe de l'université de Cambridge qui a étudié le phénomène ils ont commencé à étudier les os yoïdes c'est des os que les aloates ont au niveau du cou et des os qui participent au fonctionnement des cordes vocales ou je sais pas quoi et en fait c'est grâce à ces os que ça développe le son ils étudient donc la gorge du singe ils sont comme ça et puis et ils se sont rendus compte d'un truc ils ont des couilles dans la gorge la taille des couilles des aloates modifie le son oh des aloates il y aurait une corrélation entre la capacité vocale de l'aloate et ses couilles c'est pas étonnant c'est comme toujours Darwin l'aloate du plus apte c'est leur parade nuptiale attends parce que là tu as tellement tort les couilles les plus petites font que le singe hurle plus fort peut-être que c'est pour tromper ou alors que peut-être que s'il a des couilles plus petites il court plus vite donc il est plus apte à s'enfuir de l'ennemi tu crois que nos couilles nous ralentissent ? oui alors peut-être vous avec les tétés trop énormes ça ah oui alors après j'ai pas des couilles non plus mais ça existe pas les porte-couilles bah si t'as des coquilles qui font que tous je croyais que les coquilles c'était juste une coquille pour protéger bah c'est pour protéger mais en sport ça aide aussi tu vois ça maintient tout le paquet quoi donc les aloates à grosses couilles ont des petites voix et vivent dans des groupes assez grands où il y a des mâles et des femelles qui entretennent des relations normales mais ils doivent s'imposer pour pouvoir se reproduire salut comment tu vas et tout machin mais les aloates à petites couilles vivent entourées de femmes de harem et comme ils ont des petites couilles ils ont du mal à féconder les femelles ah oui donc ce n'est pas du tout le plus simple que j'avais évidemment totalement faux c'est l'inverse c'est-à-dire que la nature a fait que celui qui a la puissance vocale qui attire les nanas il a rien c'est-à-dire qu'en gros il a une porche la nana elle arrive et il a un micro pénis c'est comme dans la vraie vie mais attends question chez les humains c'est peut-être sûr tu pourras pas me répondre mais la taille des couilles ça influence sur la sur la 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 tessiture oui je ne sais pas et je suis pas sûr que quelqu'un ait fait une étude là-dessus mais elle est à mort peut-être que tu peux te lancer dans cette étude bah dans les commentaires s'il vous plaît aidez à moi à récolter des données c'est sûr tu demandes aux gens de dire la taille de leur couille et le côté aiguë ou grave de leur voix oui ah ouais en fait juste dans les coms ils disent grosse couille aiguë grave ou pas petite couille aiguë grave ouais j'ai des couilles de taille moyenne plus et j'ai une voix moyenne plus oui ça colle je ne vais pas vous la faire à l'envers vous connaissez tous display on en a déjà parlé dans l'émission tout comme des milliers de youtubeurs parce que en fait c'est génial j'en ai partout moi dans mon appart voilà c'est des posters en métal hyper facile à installer et qu'on peut échanger super facilement vous nettoyez votre mur vous collez l'aimant sur le papier qui a été prévu à cet effet et ensuite vous mettez par exemple votre display de star wars parce que vous aimez bien star wars et puis d'un seul coup vous vous êtes rendu compte que steven road fait des blagues hyper drôles en poster display et bah pouf tu changes et tu mets steven road display c'est des tonnes de références geek sous licence officielle star wars john wick star trek power rangers et même des artistes qui vont vendre en exclu des posters chez eux par exemple je vous l'ai déjà dit j'adore le travail de steven road j'en ai plein et regardez même l'auteur de la petite mort il est en train de faire un dessin vous voyez là exprès pour display pouf il a mis le dessin sur display vous pouvez le recevoir en display d'ailleurs le mois prochain vous verrez dans l'émission je vous montrerai la display de ce dessin il y a un lien en dessous de cette vidéo pour découvrir ma page display avec les display de bad news les display de petite mort et si vous avez envie de soutenir l'émission vous pouvez prendre une display de petite mort et puis ça nous aide aussi mais aussi vous pouvez vous faire plaisir tout court avec ma sélection de mes display préférés vous avez une grosse promo grâce à nous jusqu'au 3 octobre première promo une display t'as pris réduit moins 29% de 2 à 4 display moins 35% et plus de 5 display moins 40% allez-y le lien est juste en dessous hé ça serait pas le moment de regarder la correction de Sylvain bonjour les badounettes bonjour Romain dans la bad news 223 à 3 minutes 20 Davy fait encore une fois une remarque pertinente merci beaucoup Ariel ton nom à l'envers c'est les rats c'est vrai d'ailleurs dans la même émission à 25 secondes ils mentionnent Alucard l'envers de Dracula dans une histoire de vampire et donc la voyante dit à Alucard pertinent vous disais-je d'où vient cette façon de s'exprimer qui consiste à dire les mots à l'envers non 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 je vous vois venir en commentaire ce n'est pas du verlan où l'on ne fait que inverser les syllabes ici Davy Mourier prend les lettres une par une en partant de la fin tout comme Zorglub Zorglub éminent méchant de l'univers de Spirou a inventé la Zorglonde qui hypnotise ses victimes pour en faire des hommes de main qui s'exprimeront comme Davy vient de le faire par deux fois vive bulgrose serait-il ou aurait-il été un Zorglom ? non il ne se ressemble pas du tout et puis à 12 minutes 12 maintenant Davy fait preuve de charité en tentant de venir en aide aux plus démunis qu'est-ce qu'on fait quand souvent on a des petits ben tu pleures garder du poids déjà visuellement si vous avez moins de billes et moins de graisse aux pubis ça ressort plus donc on arrête le KFC ensuite vous rasez toute la forêt autour pan ça ressort encore plus vous montez le chauffage pour pas que enfin que ça se rétracte quoi en plus votre partenaire comme ça elle ou il retire des couches d'habits parce que elle ou il a chaud ça vous rapproche du rapport c'est que c'est elle il est malin Sylvain toute façon ce qui compte c'est l'amour c'est le lien qui vous unit les sentiments le partage vous ne voulez pas avoir une grosse bite croyez moi parce que les femmes qui ont des gros seins se plaignent de maux de dos mais avec un engin démesuré c'est pareil je vous raconte pas la douleur au niveau des reins tous les matins ça me... non et puis tout ce qui rentre faut le ressortir 3 quarts d'heure d'étirement tous les 2 jours que je fais non puis quand t'as un Amazon qui sonne et que t'es tout nu sous la douche et que tu sors en speed et que tu cours tout nu vers la porte donc et que tu prends les pieds dedans c'est relou et puis c'est dangereux non non faites-moi confiance vous êtes bien plus heureux avec vos petites bites allez au revoir les badounettes au revoir on passe à la bagneuse du jour de Capitaine Flame c'est le plus grand de toute la galaxie c'est pas ça la chanson tu faisais Capitaine Flame ? oui vas-y c'est le plus grand de toute la galaxie j'avais la mélodie non ? non tu comprends avec Goldorak non ? je sais pas d'aussi loin que l'infini ouais c'est ça il y avait un i merci Capitaine Flame pour cette trouvaille qui est une jurisprudence du Gabon de 1964 waouh c'est une bagneuse du passé mais qui fait jurisprudence donc ça veut dire que c'est dans la loi encore aujourd'hui ouais nous sommes à Boué au Gabon l'accusé s'appelle Biéqué j'espère que je le dis bien et voici son histoire ok en septembre une année plus tôt donc en 1963 Biéqué part à la chasse armée de son fusil et il entend des cris de singes ouh 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 ha 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 il les pourchasse et les singes s'enfuient pour la plupart sauf un un qui se retourne un chimpanzé et fonce droit sur lui et la Biéqué se dit ouh il est dingue lui il va me faire du mal alors pan le singe s'effondre devant lui il fait pas ouh 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 il fait aaaaaah et la Biéqué se dit mais il crie comme un homme et bien oui en tombant, le chimpanzé se transforme en être humain. Pourquoi ? C'est ce qui a été dit au jury. Donc, Akwe, c'est le nom de l'homme singe qui est mort au sol. En fait, il se relève et il prend la fuite. Donc, il n'est pas mort tout de suite. Sauf qu'il meurt quelques kilomètres plus loin dans un village, dans les bras d'une femme. Donc, homicide a été commis. Donc, tribunal. Et donc, voilà l'histoire qui a été racontée au tribunal. Au Gabon. Il est accusé d'homicide. Involontaire. Normal. Puisque, à la base, il partait chasser des singes et pas tuer un homme. Mais, le problème n'est pas le fait qu'on soit sur un homicide. Le problème, c'est que Biyeke, c'est un chasseur. Et qu'un chasseur, ça sait faire la différence, normalement, entre un singe et un homme. Le problème, c'est qu'un homicide ne peut se faire que sur un homme. Mais pas sur un singe. Sinon, c'est un singicide. Exactement. Mais, lorsque Biyeke a tiré sur Akwe, c'était pas un homme. Il était transformé en singe. C'est toujours ce qui a été dit au tribunal. Donc, ça, c'est le débat qu'il y a au tribunal entre le juge et la je ne sais pas. Il est connu qu'au Gabon, les hommes savent se changer en panthère, en éléphant ou en gorille pour protéger leur plantation. Ça, c'est ce qui a été dit au tribunal aussi. C'est très connu. Ils usent de la magie et se transforment. Dans le récipicé du truc, il y a écrit aussi « défait inconnu du droit occidental ». En gros. Donc, ça veut dire qu'ils savent que les occidentaux ne connaissent pas cette magie-là, ne savent pas que eux, les Gabonais, peuvent se transformer en panthère, en éléphant ou en gorille. Et est-ce que nous, on peut les voir en panthère, en éléphant ou en gorille ? Mais la magie, c'est plus trop apprécié au Gabon parce que ça retarde l'évolution du Gabon. C'est ce que dit le juge. D'accord. Il rajoute, surtout en matière d'opération des forêts. Opération ? Je ne sais pas. Donc, on résume. Il faut évoluer. Ça suffit, la magie. Néanmoins, là, il y a eu de la magie. Donc, ce n'est pas bien parce qu'on voudrait éviter la magie pour pouvoir s'ouvrir au monde, etc. Résultat des courses. Biyeke a été jugé. Oui. Et il a été acquitté. Ok. Car il a bien tiré sur un singe avant qu'il se transforme en homme. La vérité a éclaté au grand jour. Mais oui. Voilà. Si vous aussi, un jour, vous avez tiré sur un animal qui est devenu votre grand-mère, dites-le dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette bad news. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 et notre invitée sera Manon Brille. Que la montagne pleine Comment peut-on s'imaginer Envoyant un vol du routeur Sous-titrage ST' 501